Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter Denis Chouinard, poète, dramaturge, diplomate canadien, qui va présenter une sélection de textes de ses cinq recueils de poésie qu'il a écrits entre 2016 et 2019. Bonsoir Denis, comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. J'ai plein de questions pour vous. J'ai hâte pour votre lecture. Surtout, je vous ai rencontré pendant la préparation pour le Festival de la Francophonie à Washington. Et j'ai toujours cette image de vous en train de réciter un poème français pendant notre lit de poésie qui fait partie de ce festival. Et je me souviens que tout le monde était captivé, y compris moi. Et en même temps, vous êtes diplomate. Vous avez exercé plein d'autres métiers. Vous étiez auteur dramatique, metteur en scène, comédien. Donc, voilà, je pense que ma première question, comment vous trouvez le temps pour écrire ? Comment avez-vous commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans, au début de mon adolescence. J'avais le goût d'exprimer des choses. J'avais le goût de m'exprimer. J'avais le goût de partager comment je me sentais. J'avais le goût d'explorer des sensations. J'avais des sentiments. Je voulais les partager. Et j'ai découvert par la poésie aussi le plaisir de partager des textes. Il y a eu l'inspiration avant. Je pense que ça date de ma petite enfance. Quand j'étais tout petit, que j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, je descendais chez mes grands-parents en bas. Il y avait mes jeunes oncles et tantes. Et en fait, quand ils écoutaient Félix Leclerc, ils écoutaient Guy Béard. Et ces chansons-là, ces textes-là, cette poésie m'a habité, je pense, pendant toutes ces années. Mais il y a encore aujourd'hui. Et quand j'ai eu 12 ans, je me suis inspiré, d'une certaine manière, des souffles qui venaient de Félix Leclerc, de Guy Béard. J'ai commencé mon collège, il faut que je vous dise, au Québec, au Canada. Quand moi j'avais 12 ans, il y avait la forme de collège, collège classique. Il y en a quelques-uns ce soir qui sont là, qui connaissent ça. On entre à 12 ans, on sort à 20 ans et on est introduit à la littérature grecque, latine, française, bien sûr, de Ronsard jusqu'à Rimbaud. Et tous ces poètes m'ont aussi inspiré, influencé. Et le goût d'écrire de la poésie, c'est continuer avec cet apprentissage, particulièrement la littérature, la littérature française. Quand j'ai eu 15-16 ans, je me suis joint à l'atelier de théâtre au collège, quoi. Et puis après ça, j'ai suivi un cours complet d'interprétation d'art dramatique. Alors là, à partir de ce moment-là, à partir de mes 16-17 ans, 18 ans, le théâtre a pris beaucoup, beaucoup de place. Mais je me suis aperçu à un moment donné, très rapidement d'ailleurs, que théâtre, poésie, ça se marie, bien sûr, parce que par le théâtre, toutes sortes d'aspects poétiques apparaissent. Et j'ai eu plein d'expériences de théâtre professionnel. Pendant toute ma vingtaine, j'ai fait du théâtre professionnel. Et ensuite de ça, j'ai rencontré Violette, ma compagne de vie, depuis quasiment 40 ans. Bonsoir, Violette. Et avec Violette et nos enfants, nous avons trois enfants, Anaïs, Emma et Samuel. Avec nos enfants, on a commencé à faire du théâtre. Je mentionne ça parce qu'il y a eu des moments poétiques aussi avec ce théâtre familial, avec nos enfants, nos amis. Peu importe où on était dans le monde, on faisait du théâtre avec les enfants et leurs amis. Et quand on était en Belgique, on avait monté d'abord une première pièce que les enfants avaient écrite. Anaïs, à ce moment-là, avait sept ans. Et la deuxième année, bon, l'école où les enfants allaient, les professeurs, les parents, les enfants, tout le monde ont dit, mais si on faisait une deuxième pièce. D'accord. Alors, on a monté douze fables de La Fontaine. Et là, vous savez, on répétait du samedi dehors, dans le jardin. Et quand est venu le moment de faire le spectacle, les décors des costumes étaient très beaux. C'est Violette qui avait dessiné les costumes, les décors, les parents confectionnaient, fabriquaient, construisaient, etc. Et la musique de lui dit, mais les enfants, les enfants qui jouaient à La Fontaine, chaque petite fable était transformée en petite pièce. Les enfants étaient magnifiques. Et des enfants, il y avait une poésie qui s'est dégagée à ce moment-là, qui était absolument unique. La poésie du théâtre et la poésie du théâtre véhiculés, transportés par ces enfants qui jouaient à La Fontaine. Alors, le théâtre, j'ai continué à en faire de manière amateur pendant des années aussi. Et la poésie, en fin de compte, est revenue à fond plus tard. C'était à peu près il y a quinze ans. Et depuis ce temps-là, je continue une démarche poétique. Longue réponse pour votre question. Merci beaucoup, Denis. Merci, c'est très intéressant. Et donc, pour vous parler un petit peu de sujets, de thèmes que vous abordez, d'où tirez-vous votre inspiration? Oui. Ma poésie, elle est lyrique avant tout. Donc, je parle de la vie, je parle de l'amour et je parle de la mort. Je dois dire que la partie vie est très présente et que la partie amoureuse s'infiltre aussi un peu partout et très régulièrement aussi. La mort en fait partie parce que la mort fait partie des grands cycles aussi, évidemment. Oui, la poésie lyrique. Sincèrement, j'aime le monde, j'aime les gens et j'aime sentir les gens. Le théâtre m'a amené aussi à sentir davantage des personnes, à aller chercher des sentiments, créer des émotions. Et chez les gens, j'essaie de décrire des petits bonheurs et j'essaie de décrire des grands bonheurs aussi. Mais je suis Canadien. Donc, évidemment, la nature, le rapport avec la nature, ça fait partie de nous autres. C'est les forêts, les rivières, notre environnement naturel. Évidemment, dans ma poésie, c'est présent aussi. Alors, ce sont les grands thèmes et le lyrisme, un grand tout, ça fait partie, est au centre de ce que j'écris. Oui, oui. Et vous avez parlé beaucoup de votre famille. Oui. Donc, vous faites même du théâtre ensemble. Vous avez voyagé beaucoup ensemble. Donc, comment la famille se reflète-t-elle dans votre poésie, votre écriture poétique? Vous savez, la famille, ma compagne, Violette, nos trois enfants, Samuel, Emma, Anaïs, ma famille est au cœur de ma vie. Et la poésie, ça vient du cœur. Alors, veux, veux pas, il y a une chimie. Je parle de mes enfants directement, je parle de Violette directement. Vous allez le voir un peu plus tard quand je vais dire des poèmes. Et ils sont présents aussi en filigrane. Ce sont des grandes sources d'inspiration. Chaque recueil, d'ailleurs, est dédié à un membre de ma famille. J'ai écrit cinq recueils. Alors, il y en a un pour Violette, il y en a un pour Anaïs, il y en a un pour Emma, il y en a un pour Samuel aussi. Pour moi, c'est important. Je voulais leur laisser une voix. Je voulais comme laisser une trace aussi. Et puis, quand le premier texte qui a été publié, c'était instantané, c'était dédié à Anaïs. Bonsoir, Anaïs. Et puis là, évidemment, j'ai donné le premier livre à Anaïs. Après ça, je l'ai distribué au sein de la famille. Après ça, j'ai donné à des amis. Et puis après ça, à mes collègues au ministère. Et là, je me suis aperçu que mes collègues me sont revenus en me disant, « Hé, Denis, j'aimais ça ce que tu as écrit. Merci de nous avoir offert le livre. » Et là, je me suis aperçu qu'en fin de compte, bon, OK, il y avait un cercle de lectrices et de lecteurs qui s'agrandissaient tranquillement. Il y en a quelques-uns qui sont avec nous ici ce soir. Et là, ça m'a amené à fonder ma propre maison d'édition. Je dis ça en toute modestie, quoi. Et puis, bon, où les cinq livres sont sortis. Et puis dernièrement, il y a « La vie dans les valises » écrits par Violette aussi, qui a été publié dans les éditions du beau temps. Alors, c'est le plaisir de partager. Mais la famille, encore une fois, était d'abord et encore au cœur de ce que j'écris. Ah oui, en fait, j'ai oublié de mentionner votre maison d'édition. J'espère qu'on va peut-être pouvoir parler un petit peu de vos projets pour le futur après. Oui. Donc, dans plusieurs textes, vous avez aussi… Il y a des textes qui sont les haïkus, n'est-ce pas? Donc, pourriez-vous parler un petit peu de cette forme poétique japonaise et sur son influence sur vous? Pourquoi avez-vous décidé de vous exprimer en cette forme? Oui. Ah! J'aime beaucoup les haïkus. Mais les haïkus, c'est avec moi depuis l'âge de 40 ans, j'ai 70 ans en passant. Et pour ceux qui ne connaissent pas le haïku, voici très simplement l'explication. Un haïku, c'est trois vers seulement, c'est trois lignes. Et il y a le haïku classique où il y a cinq vers, sept vers, cinq vers. Moi, ce sont des haïkus libres. Mais, j'essaie de respecter le principe qu'un haïku doit se dire dans une seule respiration. Et les haïkus, en trois lignes, le défi, c'est de référer à une saison. C'est de référer à ce qui est temporel. Et c'est de référer aussi à ce qui est intemporel. Et cette chimie-là peut créer, évidemment, et je vous invite tout le monde à écrire des haïkus, évidemment, peut créer, je pense, des petits bijoux. Et ça devient aussi, on en parlait avec Sarah cette semaine, le haïku, et je vais te dire dans un de mes textes, les haïkus, pour moi, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre. Et je me promets, je suis certaine, de continuer à écrire des haïkus. Il faut que je vous dise quelque chose. Alors, quand je suis allé au bureau, il y avait sur ma table de travail, sur mon bureau, il y avait un calendrier. Et le calendrier, vous savez, c'est un calendrier à feuilles détachantes. On enlève une feuille chaque jour. Alors, bon, c'était le bitou, je pense. J'enlève la feuille du bitou, je la regarde, bon, je mets ça au panier. Je la retire de la corbeille. Je me tiens parce que c'est joli l'image, quoi. Je vais ramener ça à la maison. Et là, j'ai ramené ça à la maison. Et puis, ah, là, j'ai le moyen de la place pour écrire un haïkus. Alors, j'ai tourné la feuille du calendrier et j'ai écrit un haïkus. Mais imaginez-vous que pendant trois ans, j'ai écrit chaque jour, les fins de semaine, je ramenais cette feuille de calendrier. J'ai écrit des haïkus comme ça, à l'endroit de feuilles de calendrier pendant trois ans. Ça en fait, des haïkus, ça. Et puis, moi, je me suis aperçu qu'en fait le compte, sur une petite feuille de calendrier, je pouvais écrire trois haïkus. Il y avait quand même assez de place. Ça m'a pris un an pour arriver là. Et là, bon, il y a une forme qui s'est développée, qui est un triptyque. Je vais en lire quelques-uns de ces triptyques, c'est-à-dire trois haïkus qui se complètent les uns les autres. Alors, voilà, le haïkus, pour moi, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire qui se continue. En fait, donc, j'ai une question plus pratique pour vous. Comment vous vous organisez en général pour écrire? Est-ce que vous avez donc d'autres habitudes? Est-ce que vous avez une discipline ou vous écrivez seulement quand l'inspiration vous vient? J'écris ici. Là où je suis en ce moment, c'est ma table de travail. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Le travail... Donc, j'écris particulièrement les fins de semaine, parfois le soir quand je suis encore alerte, quoi. Et pendant les vacances aussi. Et quand j'écris, le samedi, le dimanche, je passe quelques heures, quoi. Je place... J'ai mis de côté les feuilles de calendrier. Je place des feuilles de papier, quoi. Et j'écris systématiquement. Et l'inspiration vient. J'appelle l'inspiration, elle vient. Et c'est comme ça que je procède. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis bon, ça fait des années, des années. Et étant donné que le temps est vraiment limité, ben, j'ai développé cette façon de faire. D'accord. J'aime bien ça. J'appelle l'inspiration, elle vient. Denis, j'ai déjà mentionné que vous avez exercé, donc, client de beaucoup de métiers. Et donc, surtout, le théâtre et la diplomatie, c'est de demain, c'est deux professions. Comment, donc, comment ces professions ont-elles influencé votre démarche poétique? Oui. Le théâtre, de plusieurs manières, j'en ai parlé un peu. D'abord, le théâtre, c'est raconter des histoires. J'aime raconter des histoires de la poésie. Souvent, dans mes poèmes, ce sont de courtes histoires. Il y a une forme de théâtre, vous savez, où ce ne sont pas des scènes, ce sont des tableaux. Des tableaux, il y a un début, il y a un dénouement, il y a comme une surprise et il y a une fin. Et à la fin, si possible, il y a comme un punch, quoi. Donc, cette forme d'écriture du tableau, je l'ai beaucoup utilisée en écrivant des textes poétiques. Évidemment, quand on est comédien, quand on est metteur en scène, auteur dramatique, on cherche à créer des émotions. Et je cherche, moi, comme poète, à susciter des émotions, à créer des émotions. La diplomatie, ça m'a amené dans beaucoup de pays. Vous savez, à chaque fois, quand j'étais en mission dans un pays pour quelques jours ou une semaine, quand j'étais affecté dans un pays, à chaque fois, j'essayais de découvrir les poètes de ce pays ou de cette région. Quand j'en ai en Afrique, quand j'étais au Japon, évidemment, en Corée du Sud, quand j'étais en Europe, partout où j'étais, j'ai ramené, par exemple, une anthologie de poèmes arméniens. Et pour moi, quand je rencontre mes collègues diplomates des autres pays, le fait de connaître un peu de leur poésie, ça me permet de sentir davantage l'éthos, les rêves, ça me permet de connaître les mythes, les fondements aussi des pays qui sont les pays de mes collègues diplomates. Je vous raconte une autre histoire, une histoire où la poésie, la diplomatie se marient. Quand on était à Moscou, Samuel, que je vois en ce moment, salut Samuel, Samuel avait dans sa classe une amie japonaise et on a rencontré des parents de cette amie japonaise et le père était diplomate à l'ambassade du Japon, à Moscou, et nos deux familles, Violette, moi et Samuel, et la famille japonaise, on est devenus vraiment amis, on a voyagé ensemble en Russie, on a voyagé en Ouzbékistan, en Ukraine, on a voyagé en Belgique, on s'est retrouvés ici à Washington et à chaque fin de journée, on dînait ensemble, on soupaient ensemble le soir, on tassait les assiettes à la fin du repas, les verres et on avait une séance de haïku. Donc nos amis japonais écrivaient en japonais, nous écrivions en français et on se disait no haïku en anglais. Et là, c'était vraiment pour moi une si belle amitié, des si beaux moments et ces contextes diplomatiques qui nous ont amenés à rencontrer cette famille, une famille d'Orient, notre famille d'Occident, cette forme qu'on utilisait et des si beaux messages, des si belles impressions que nous partageons, que nous partageons encore. J'ai écrit à mon ami japonais il y a deux jours, il m'a répondu en m'écrivant un haïku et en citant un haïku de son père. Je lui ai répondu en lui écrivant un haïku. L'amitié se continue. J'ai hâte d'écouter des haïkus ce soir. Mais d'abord, je voulais aussi parler d'un autre recueil de poème, L'apprenti, qui était inspiré par votre apprentissage de la langue russe, c'est écrit en russe, en fait. Et puis, vous avez traduit en français. Donc, j'ai deux questions ici. D'abord, comment avez-vous appris le russe? Et donc, comment avez-vous choisi d'écrire, de vous inscrire en tant que poète en russe? Parce que ce n'est pas évident et c'est fascinant, je trouve, d'écrire dans une langue qu'on est en train d'apprendre, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça? Comment ça s'est passé pour vous? J'ai appris que j'étais affecté en Russie en 2007. Et en 2007, j'ai eu une formation de russe pour me préparer, pour aller à Moscou. Évidemment, pour faciliter les communications. Donc, pendant sept mois, huit mois à peu près, j'ai appris le russe. Et en apprenant le russe, ça n'a pas pris de temps, peut-être après deux semaines, bien, j'apprenais du vocabulaire, j'apprenais de la grammaire, évidemment. Et puis, je me suis dit, bien, si on mettait en pratique tout ça, je faisais mes travaux, j'apprenais mes leçons. Mais en plus de ça, le soir, bien, je me suis commencé à écrire des textes en russe, quoi. Très court, très bref. Vous allez voir tout à l'heure, je vais lire le premier texte que j'ai écrit. Mais au fur et à mesure que j'avançais, bien, ça se nuançait, parce que ma connaissance de la langue se nuançait aussi. Je pense que quand on aime quelque chose, quand on aime le théâtre, vous savez, j'ai joué l'ours de Tchékov en russe aussi, que, bon, je lisais le texte, mais bon, quand j'apprenais le russe. Quand on aime des choses, j'écoutais le cinéma aussi en russe. Je pense que, d'ailleurs, c'est Violette qui m'a amené à découvrir tout ça. Se servir d'éléments qu'on aime pour apprendre une langue, ça aide, en fin de compte, à personnifier, à faire soi cette langue-là. Alors, voilà, c'est comme ça. J'ai écrit une centaine de poèmes comme ça en russe, et beaucoup plus tard, je les ai traduits en français. Fascinant. Oui, donc, vous avez mentionné que vos poèmes en russe sont brefs, clairs, mais en fait, c'est dans d'autres trucs aussi. Votre style, et c'est ce que j'adore, il est propre, pointu, bref. Donc, est-ce qu'il y avait un moment dans votre vie où vous vous êtes rendu compte que, voilà, c'est ma propre manière d'écriture? Ou est-ce que ça évolue toujours? Est-ce que vous avez essayé d'autres, peut-être, styles? J'aime bien essayer différents styles, mais bon, je pense que oui, j'ai développé un style, vous avez raison, et puis c'était à peu près il y a 15 ans, et mine de rien, par le russe, il y a aussi des choses qui se sont installées à ce moment-là et qui ont continué après. Pour moi, écrire, bon, c'est une démarche, c'est sûr, dans mon style, il y a le rythme, il y a les couleurs, il y a les assonances, ça revient, ça revient, ça revient continuellement. Et puis, oui, je vais continuer d'explorer d'autres genres, mais je pense qu'il y a une manière de faire qui, encore une fois, a commencé il y a 15 ans, qui s'est comme ramifiée et nuancée avec le temps et qui va sûrement se continuer. Très bien. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici, je vais laisser... Oui. Oui, je vais laisser la chance pour d'autres gens de poser des questions un petit peu plus tard, mais je pense que maintenant, on a tous hâte de vous écouter. Donc, je vous laisse la parole, Déni, de présenter vos recueils de poésie et de les partager avec nous. Merci beaucoup, Natacha. Alors, je vais commencer par des extraits de L'homme tranquille. C'est un recueil que j'ai écrit en Russie, à Paris aussi, et à l'île d'Orléans, au Canada. Ça a été publié en 2017, et il est dédié à Violette. Calendrier d'Anaïs. Calendrier d'Anaïs, source du temps, de vie et de rêve. Inventer l'inconnu en plein soleil, veiller avec la lune, mes filles, mes fils, ma compagne, et tous ensemble, tous et chacun, créer l'avenir. Jaune comme le soleil, blanc comme la lune, bleu comme l'horizon. Bon signe. Disparaître. Et se réveiller. Entendre une douce voix. Voir les cheveux roses de l'infirmière. Bon signe. Le haïku. Un souffle. Une philosophie. Une façon de vivre. Comme le peuplier, tu vivras de longues, très longues années. Comme le peuplier, tu connaîtras d'autres étés amoureux, des hivers de patience, tranquille. Comme le peuplier près de la rivière, blessé puis cicatrisé, tu vivras et on continuera de t'aimer. Maintenant, quelques haïkus écrits à l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, si vous ne connaissez pas l'île, c'est tout près de la ville de Québec, une île dans Saint-Laurent, une très belle île que je vous invite à visiter. Il attend le soleil, sa porte est ouverte, il est debout, les bras en elle. Avec le soleil et l'été, elle est entrée chez lui, joyeuse, lumineuse, sa fille. respire avec le vent, le fleuve et leur chant, toute cette liberté. Le vent souffle sur un pétale de capucine et sur sa vie. Je partage quelques textes écrits en Russie. De Berlin à Moscou, du Kremlin au Pacifique, j'entends ton cœur battre, violette. Au bord du Saint-Laurent, comme en Extrême-Orient, tu m'accompagnes. De la mer du Japon, aux confins de mon être, je te retrouve, violette, belle comme le soir, belle comme la nuit, belle comme l'aube. De Haïku Le vent de met à Moscou, les bergerinettes sont revenus et le goût de vivre. Venir à Vladivostok, trouver l'homme de 60 ans, ses rêves, et l'or des boulots. L'homme tranquille. Et voilà que ma main a trouvé tous ses plis, étape d'une longue vie d'aventure, la main d'un homme aimé par une femme, compagne de voyages et de rêves. Prends ma main, je t'en prie, caresse les lignes subtiles et calines. Prends ma main, tendre ami, amène-moi là-bas, sur un autre continent. J'ai besoin de chaleur aujourd'hui, de beaux dimanches où l'on s'épanche, d'enfants qui rient autour de nous, et de fêtes où je valse avec toi, Violette. Et maintenant, deux textes de fin d'année. Quand nous étions en Russie, à la fin de l'année, autour de Noël, nous retournions au Canada, nous étions à Québec. Cette année-là, on était à Lévis. Lévis, c'est juste face à Québec, de l'autre bord du fleur. On peut aller à Lévis en prenant le pont, on peut aller de Lévis à Québec en prenant le traversier. Traversier, vous savez, vers le 25 décembre, il y a de la glace, il y a de la neige, c'est magnifique. Il faut essayer ça aussi. Donc, ah oui, dans mes textes, quand je fais référence à une hirondelle, je pense à ma fille, Anaïs. J'aime beaucoup Anaïs, j'aime beaucoup les hirondelles. Ma fille est couchée sous le châle indien. Dans sa veste grise, elle dort. Sur ses cheveux châtains, l'éclat pâle du soleil de décembre, sa lente respiration me calme. Elle ouvre les yeux. Dans ma tête, l'hirondelle, valse, en plein été, le logement de Lévis, la dernière feuille de calendrier sur le mur, l'Adak, Djamou et Cachemire, Inde, une femme souriante, et la neige tombe, doucement, doucement, une femme souriante. Tu vivras la prochaine saison, la parole, le silence, les oiseaux migrateurs. On passe à l'apprenti, Uchenik, en russe, un texte écrit, comme je l'ai mentionné, au Canada, à Gatineau, en 2007, et au moins dix ans plus tard, je l'ai traduit en français, ce recueil. Je vais dire quelques textes, d'abord en russe, si vous me le permettez, et ensuite de ça, je vais les traduire en français. Le premier texte que j'ai écrit, Parc Gatineau, Zélioni cléon, Giolti cléon, Krasni cléon, Ja, Jévu, Myrna, Sibogna. Parc Gatineau, érable vert, érable jaune, érable rouge, je vis en paix, aujourd'hui. Je voulais évoquer les étapes de la vie. La stochka, l'hirondelle. C'est vrai, c'est n'y a la stochka, parc où d'ayet les, il y a six jours, d'or, l'hirondelle. Aujourd'hui, l'hirondelle bleue, qui te le voit, et moi, je demeure. « Nyeba » « Nyeba » « Nyeba » « Nyeba » « Pichet » « Raskazi » « Ya ich » « Citaio » « Večeron » « Nyeba » « Nyeba » « Pichet » « Kaktini » « Ya ich » « Smaatrio » « Le ciel » « Ce matin, le ciel écrit des histoires et je les lis. Ce soir, le ciel peint des tableaux et je les regarde. » C'était le poème préféré de ma professeure de russe, Ludmila. « Moi, donc, on m'y a, c'est la vie à te, bien, 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 j'ai eu un vin pour te dire, ici, il y a une mécanique. Je n'ai pas eu un vin. Et quand tu es venu, quatre, tu es venu, 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 mon ami. Mon ami, j'ai du pain pour toi, prends-le, s'il te plaît. J'ai du vin pour toi et du fromage et du jambon, serre-toi. Et quand tu seras prêt, tu pourras me raconter ton histoire, mon ami. Prousto à Tchelaviaka, j'ai, prosto à Tchelaviaka, j'ai pichu, j'ai joué z'vame, maimmy dosiame, j'ai riubliu prirodu, et prirodu vieche. Je suis un homme simple, j'écris sur la vie, je vis avec vous, mes amis, j'aime la nature et la nature des choses, les villes et les théâtres. J'écris, je vis, j'aime, simplement. Voilà tout. Je suis un homme simple. Troisième recueil, instantané, dédié à Anaïs, notre fille aînée. Ça a été publié en 2016, écrit en Russie, au Canada. Ça commence par quelques haïkus et ça sera suivi de triptyques. Son cocon vieux de 60 ans, le papillon bleu, sort. Il a pris la mesure de sa vie avec la mort, le rêve et le vol d'un oiseau. Triptyques, ou trois haïkus de l'homme d'Amérique. Les saisons, l'infini, le temporel. Lui et l'autre, en neuf lignes, la découverte de l'être. Au mi-temps de mon être, toutes ces saisons, mes ancêtres. Au mi-temps de mon être, les champs ensoleillés, les bois d'érable. Au mi-temps de mon être, le fleuve, l'océan et l'infini. L'oiseau de bois d'Arkangelsk, la chambre d'hôtel, le jour sans fin. Le calme de la Tzvina, les nouveau-nés et leur mère et leur père sur la promenade. Elle lui parle d'avenir, de ses filles en Amérique et d'aurores poréales. « Matin ocre » à Montréal. Une tomate rosie au jardin, le cardinal casse ses graines. Une feuille tombe de l'érable. Lui joue deux pucies comme un faune, comme un fauve. L'île devient magique avec sa musique, sa jeunesse estivale. Elle est couchée sur la mousse, les étoiles brisent cette nuit. Tiens, une comète. Un cheval haignit non loin. Le vent fait chanter les feuilles. Elle fait un souhait. Ses mains touchent la terre. Cela sent la moisson. Encore une étoile filante. Le prochain recueil s'intitule « L'oiseau et la fleur ». Elle est dédiée à notre deuxième fille, Emma. Elle a été publiée en 2018. La première partie a été écrite quand Emma avait 20 ans. Nous étions au Pakistan et en Russie. En Russie et au Pakistan. La deuxième partie a été écrite quand Emma avait 10 ans. Je commence avec la première partie. Quelques extraits. Prêt ? On est au Pakistan. À l'entrée de ma maison, un saut le plaireur. Autour de son tronc serpente un long chèvrefeuille. Trompe sur le visiteur une pluie de fleurs oranges, amoureuses. Dinka Raja, le jasmin de jour, parfume mon âme. L'enfant se demeure, ses joies, ses rêves. Dinka Raja, le jasmin de jour, avec le temps, l'enfant se forme et l'homme fleurit. Je serai toujours là, comme le saison. Je voyagerai avec toi, oiseau migrateur. Je planterai des arbres pour la beauté des fleurs et des nids. La terre, mon gîte, ses promenades, ses voyages. La terre, la terre, mon jardin. La terre, les oasis, les parcours, avec vous, les nomades. Ma fille, tu es née, et des milliers de fleurs ont fleurit la ville et mon cœur. Magie rose, amoureuse, la nuit scintille d'étoiles filantes. La voie lactée, guidance éternelle pour toi, dans tes vingt ans. Et maintenant, quelques petits poèmes écrits pour Emma quand elle avait dix ans. Miles Davis Soleil qui s'endort Souffle d'or De la trompette magique Miles Davis Perce ma fille La voici dans les étoiles Valsant avec les anges Nocturne Un coffre rose pour tes amis Une boîte grise pour tes peines Un coffre d'argent Pour tes amis Un écrin bleu Pour tes peurs Et une grosse valise Pour ton papa Emma Chocolat Emma Éclair Emma Éclaircie Emma Tonnerre Emma Éclaircie Emma Beaute Nous passons au Bagnat Le dernier recueil écrit pour Samuel Écris d'abord au Pakistan La première partie Ici après À Washington En 2018 Et publié en 2019 C'est pour toi Samuel On se retrouve Au Pakistan Les corneilles décollent Le silence s'émisse Puis une pâle lueur Suit l'appel du muezzine La nuit s'estompe Lui Dans sa tente nomade Guette le moment Où l'oiseau magique Chante sa mélodie Corps du nomade s'apaise Son âme s'ouvre Au jour Au jour qui se lève Sur Islamabad Je ferai comme les oies Je demeurerai longtemps Je veux te voir dans ta jeunesse Sentir ton souffle unique Ce printemps en toi Je ferai comme le zébleu Je passerai l'hiver À l'orée du bois Auprès de toi Texte pour les sexagénaires À 60 ans Il faut être artiste Savoir marcher Sur un fil de fer Tendu entre les montagnes Ou entre les gratte-ciels Fulambule dans le temps Trouvant l'équilibre De l'âge et du corps À 60 ans Il faut être artiste Redécouvrir l'amour Vivre la bohème De l'âge mûr Même si l'on porte encore La cravate Même si tu es vêtu D'un uniforme À 60 ans Il faut être artiste Sentir cette fragile vérité Délicate Telle de l'iris Vivre Et que Haïku Écrit à Goa En Inde La mer d'Arabie Le souffle d'un dauphin Et ce soleil rose Il faut que je prenne Une grande respiration Le martin pêcheur bleu Orange S'envole La part que fleurit Glisse sur la rivière Verte Perchez le corps morant Les ailes ouvertes Que veut dire son regard? Sur son vieux chandail Il est écrit Life is beautiful L'Indien me sourit Un papillon noir et orange Le vent bruissant des palmes Se frissons de vivre Au milieu des palmiers verts Je pense à toi ma fille Mon oiseau du paradis Un instantané Un petit texte d'amour Un prétexte pour penser à toi Un instantané De l'homme que je suis Vieillissant joyeusement dans tes bras Un flash Bref comme un baiser volé Un instantané Telle l'était celle Torte ton oeil Quand nous étions au Pakistan Nous passions des vacances au Canada Pour retrouver Anaïs Agatino Bonsoir Anaïs Et Emma et Samuel à Montréal À Montréal Une des merveilles de Montréal Ce sont ses escaliers Les escaliers de Montréal Les escaliers de Montréal Au marché grise, mauve, bleu Il est gravi, ravi Premier palier Bouquet d'œillets rouges Deuxième étage Jardin de fines herbes Un peu plus haut Poussière d'étoiles Les escaliers de Montréal Jaune, écarlate, dorée Il est monde Enchanté Avec cendrillon Tous les deux sont pieds nus Et les voilà se balançant Accrochés À la lune Je parlais des 60 ans Projetons-nous dans l'avenir À 80 ans Je ferai comme mon ami Ma douce amie de Vancouver À 80 ans J'irai en Inde Moi, simplement moi À 80 ans J'irai en Inde Je chercherai Un ashram Je m'assoirai sous un bagnant Pour me retrouver À 80 ans Je me ressourcerai Le regard vers l'horizon La nuit Je penserai à vous À eux À 80 ans En Inde Je chercherai Des chemises de coton Bleues, vertes, blanches Lilas Et je les porterai Et je les porterai Indéfiniment Et nous voici aux États-Unis Je vais prendre un petit peu d'eau Ça va faire du bien Santé Crépuscule Crépuscule Me voilà Un communiant Munissant au mystère Noir sur la ville Blanc Dans l'âme Excusez-moi Excusez-moi Et maintenant Ce texte Dont je me suis inspiré Pour écrire une histoire Que j'ai racontée Dans une école de théâtre Ici à Washington L'histoire, le poème Inspiré Deux personnes Mon père Et mon fils L'accordéon Si tu le veux bien Samuel Prends l'accordéon De mon père Joue Joue ce que tu veux Une gigue Une valse Un air de gitant Une contacte de bac Joue Joue Le temps Basculera La vie Revivra Papa Ressuscitera Avec son rire Avec sa fougue Amène-moi à la fête Oh Nous ferons un party Avec les anges Chasse galerie festive Chasse galerie folle Chasse galerie de l'an nouveau Oh si tu le veux bien Samuel Prends l'accordéon De mon père Amène-moi au septième ciel J'ai une coude Chiqué ce soir Dans les aurores Paréas Joue Mon musicien Mon magicien Mon ami Ah 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 Et maintenant Un poème Un poème fétiche pour moi Didier à Violette Je t'aimerai Je ne te promets rien Mais je t'aimerai encore longtemps La rivière aimée coulera toujours L'orme verdira en mai Les lilacs seront aussi au rendez-vous Je suis un homme simple Comprenant la révolte, écoutant le chant de l'âme Et pleurant la peine d'un enfant Je ne promets rien Mais je serai là au rendez-vous La valise à la main prête pour aller ailleurs Je ne recherche pas l'habitude Mais la vérité En ta compagnie Celle de nos proches Celle des autres voyageurs L'affiche de Chagall a pâli Mais le violaniste est toujours là Jouant sur les toits Mon amour Toi La fidèle du fleuve Scintillant sous la grande ours Toi Légende Et conteuse Toi L'artiste de tant de vies Je ne te promets rien Je te tends la main Avec ma peau cicatrisée Le vent d'été Te caressera Et je t'aimerai Je t'aimerai Ingénuement Aussi longtemps que je pourrai Saluer Les étoiles Pour conclure quelques textes que j'ai écrits dernièrement Non publiés Au cours des derniers mois où nous étions à Ottawa Mon présent Mon présent matinal Pascal Les branchettes valsant Joyeuses avec leurs petits bourgeons Le plancher du balcon Comme une scène en attente Mon présent vivant Luttant contre cette mort rôdeuse Une mésange se pose devant moi Saisissons mon regard Et cet amour immense que j'ai pour vous Mes enfants Mes enfants La lampe blanche La table de bois blanc La table du refuge Du temps Du virus corona La table de l'abri à Ottawa La table de mes écritures Écritures diurnes Vespirales J'allume le soir La lampe blanche Dans la pièce repère Trois blocs de ciment blanc Un abat-jour blanc En forme de cube Pour écrire Pour dire Pour aider l'éclaireur À la recherche de pistes Pistes dans les bois magiques Les empreintes des pas Les traces laissées Je me retrouve Je vous découvre Les mots m'amenant à vous Sous la lumière De la lampe blanche Dans l'appartement où nous étions J'avais mon bureau de fortune Au deuxième étage Et de ma fenêtre Quand je travaillais Je travaillais Je faisais du télétravail Comme nous tous Je voyais des enfants passer Qui allaient à la plage Ou qui revenaient de la plage Alors j'écris Quelques marches d'enfants En voici quelques-unes La fillette au casque rose Passe en trottinette La fillette aux pantalons verts Freine Soudainement Elle a vu un ballon jaune Quel virage Quel visage La fillette saisit le ballon jaune Et le lance vers le soleil Merveille Au retour de la plage La petite fille s'arrête sur la rue Dans sa robe rouge Pieds nus Elle danse Une danse joyeuse Sur la galerie La vieille dame Revoit son enfance En Italie Elle sourit Toutes les deux Il met le canon rouge Sur son dos Elle prend Les deux Gilets rouges Content Ils vont vers la rivière La fillette Et le père Elle est Prête Prête Il tient par la main son fils Ils sont habillés en gris Et caquis L'un marche droit L'autre sautille Jigue Zigzag Ils sont heureux Rue Churchill Elle marche Cette petite fille Habillée en mauve Tenant la main de son papa Elle est bien Protégée d'un soleil trop fort Avec sa casquette mauve Elle va Mais là À cet instant La petite fille s'arrête Devant Le lila Mauve Osmose Mauve Et un dernier texte Pour vous Fallait-il Ce fond noir Pour découvrir la couleur La couleur de l'heure orange Entre chien et loup Fallait-il cette pandémie Pour prendre soin de toi Pour m'enquérir de vous Comment vas-tu ? As-tu vu le char Donneret ? As-tu perçu son chant ? Fallait-il rester chez soi Pour vouloir te visiter Pour avoir cet espoir De te connaître davantage Et réapprendre Et réapprendre A t'aimer Merci 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 beaucoup Merci à tout le monde Merci à l'Alliance française À vous Sarah Délijenti La directrice À vous Natacha Zavatskaya Pour ce moment À vous mes amis À vous tous D'être présents ce soir Merci beaucoup J'ai deux questions Déjà de la part Première question De Daniel Dragon En quoi le Pakistan A-t-il inspiré Votre poésie Et si vous avez trouvé L'inspiration là-bas Oui Bien sûr Au Pakistan Il y a Évidemment Des gens Extraordinaire Des gens Très amicaux Il y a un environnement Aussi Naturel Qui est très beau Et vous savez On vivait dans une enclave Et cette enclave Était très fermée À cause de Raison de sécurité Et je pense que Quand on vit comme ça Dans un lieu Comme celui-ci Le jour Le soir Ça nous permet Ça nous permet de nous Concentrer davantage Sur les gens qu'on aime Les gens qu'on rencontre J'allais 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 Au commissariat En bicyclette J'étais le seul Dans l'enclave diplomatique D'avoir une bicyclette Pakistanais Alors les Pakistanais Les gardes Pakistanais Me remarquaient Sur ma bicyclette Mais quand j'allais En bicyclette Évidemment Il y avait toute cette nature Autour de moi Il y avait ces fleurs Je lui ai parlé Du jasmin Et bon J'ai acheté un livre Sur les fleurs D'Islamabad Et tout ça M'a inspiré M'a inspiré Oui Absolument J'espère que j'ai répondu À la question Il y a une deuxième question De la part de Camille Baudot Qui demande Comment vous faites Pour continuer À être aussi passionné Camille J'essaie de faire comme toi C'est pas compliqué Je vous l'ai dit La vie Je la trouve Je la trouve riche Je me considère tellement chanceux Mais tellement chanceux Tellement chanceux D'être encore vivant Premièrement D'être entouré D'avoir des gens Proches de moi Il y a plein de bonheur Et tous ces bonheurs Que je vis Et bien tout cela Me donne Des élans Des élans Pour faire des choses Des élans Pour écrire Oui J'aimerais savoir Quels sont les modèles Littéraires Pour Monsieur Chouinard Niveau poésie Bien sûr Vous avez parlé De Ronsard Et Rimbaud Donc je voulais savoir Si vous aimez Par exemple Hugo Et tous ces poètes français Oui Je suis un grand amateur De poésie Donc je suis Continuellement Inspiré Mais j'avoue Que j'aime particulièrement Rimbaud Et Verlaine Et du côté canadien Néligan Leclerc Particulièrement Ici à Washington À la bibliothèque du coin Tous les samedis Chaque mois Il y avait une vente De livres Vous savez C'est une vente De livres A book for a buck Alors chaque samedi Premier samedi du mois J'allais à la bibliothèque Je revenais avec 4-5 livres Et la plupart du temps C'était des poètes Et des poétesses américaines Donc pendant les dernières années Je trouve certaine Il y a des poètes Et des poétesses américaines Qui m'ont bien influencé Par moi Et je vais chercher un livre ici Que j'ai bien aimé Ça s'appelle Fifty Poems for our time De Tracy Smith Tracy Smith C'est une jeune poétesse Qui a été nommée poétesse lauréate Par la bibliothèque du congrès En 2017 Et là c'est une anthologie Qu'elle a faite De 50 poètes américains Et je dois dire Que chacun de ces poètes Et poétesses Je les ai trouvés Très 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 intéressants J'ai lu dernièrement André Chidide Et j'ai une anthologie De la poésie chinoise Juste là Que je lis quelques poèmes Je m'endors avec les poètes Chaque soir À 10 heures Je m'endors Et ma journée Se termine en compagnie De poètes Alors oui Il y a des poètes Qui me sont particulièrement chers Mais je continue À découvrir Des poètes Et des poétesses Notamment Ma nièce Alex Paré Valerain Qui est peut-être avec nous Ce soir Alex a partagé avec moi Quelques poèmes Dernièrement Et j'ai trouvé ça Vraiment Très chaleureux De constater que Ma nièce Se pouvait si bien Se pouvait si bien écrire De la poésie Alors Donnez Un petit commentaire Dont je vous fais part Dans le Dans le Dans le Dans le chat Tout d'abord Un compliment De la part D'Alexandra Qui vous fait un compliment Sur votre langue russe Ensuite Nous avons aussi Quelqu'un Qui s'appelle Iphone Customer Qui vous demande Qui vous dit Bravo et merci Pour votre lecture de poésie Qui dit Que vous avez fait référence À la légende De la chasse galerie Dans un de vos poèmes Pour ceux qui ne connaissent Pas forcément cette histoire Pourriez-vous Donner une brève Explication De quoi il s'agit Après j'ai encore Deux autres questions À vous poser La chasse galerie Ça fait partie Des légendes Qu'on retrouve Au Québec Ça date Du temps De la Nouvelle France Et vous savez Ça date du temps De la Nouvelle France Mais Les légendes Se sont La légende S'est continuée Pendant le 19e siècle Et dernièrement On a fait Un film au Québec Qui s'appelle La chasse galerie En gros Les gens étaient dans le bois Au mois de Au mois de décembre Et à la veille De Noël Les gens Qui étaient si loin Dans le bois S'ennuyaient évidemment De leurs blondes S'ennuyaient Ils avaient le goût Aboutir Comme ça Quelque part Dans une fête Où il y avait Où il y avait Un réveillon De la veille De Noël Ou de la veille Du jour de là Ils avaient le plaisir De retrouver leurs blondes Et de danser Avec leurs douces amis Alors voilà Ce que c'est Que la chasse galerie Denis Je voulais vous dire Que dans le chat Tout le monde S'accorde à dire Que vous déclamez La poésie Comme un homme de théâtre Et que Monsieur Bouchard Dit que l'homme de théâtre Est bien dans la peau Du poète Quelle performance C'est d'ailleurs pour ça Que vous nous aviez Tous impressionnés A l'Alliance Lors de la nuit De la poésie La première édition Madame Bernard A deux questions pour vous Est-ce que vous choisissez Le langage Ou est-ce que vous êtes Choisis par le langage J'imagine Ça veut dire la langue Et elle avait Une deuxième question Est-ce que vous avez Des projets de théâtre à venir Et monsieur Désiel Dit que Vous avez fait Beaucoup de bien ce soir A lui et à Mariette Parce que le confinement Est moins pénible ce soir Et après Quand vous aurez répondu A ces deux questions Madame Soleil Aura la parole Merci beaucoup Merci Salut les amis Ça fait vraiment plaisir J'ai pu vous voir Comme ça Sur les petits écrans Qui étaient Qui étaient au-dessus Ça fait vraiment plaisir Que vous soyez là Ce soir Ah La langue Vous savez Ça vient tout seul Et ça vient en français D'abord L'expérience russe C'est très spécial Et lié Un apprentissage De la langue En Russie J'ai encore écrit Quelques poèmes en russe Parfois je regarde Mon dictionnaire russe Et puis ça me tente D'écrire encore Quelques poèmes en russe J'écris parfois en anglais Mais bon Le français C'est ma langue maternelle Et elle coule Elle coule Elle coule Toute seule Les projets Ouais Mais vous savez En confidence J'ai comme des projets J'ai comme des projets De poèmes monologues C'est là où théâtre Et puis la poésie Pourraient s'amalgamer C'est court Le personnage Mais un texte Qui serait un poème Et qui serait monologue Deuxième projet Relié au théâtre Et à la poésie J'ai le goût D'écrire Des poèmes-pièces Aux États-Unis Dans les années 60 Il y a eu cette forme-là Poème-play Et il y a une poétesse Qui s'appelle Ruth Krauss Qui a écrit comme ça Des poèmes-pièces Je vais vous en mentionner Un de ces poèmes-pièces Très rapidement Alors Vous permettez Voilà Ça commence comme ça Il y a une femme Qui rentre sur scène Et là L'éclairage Devient présent Un éclairage clair La femme dit Quelle belle journée L'éclairage Prend de plus en plus De place sur scène Et c'est tout C'est la pièce C'est le poème Alors voyez-vous J'aimerais me servir De ce modèle-là Pour écrire Quelques poèmes-pièces Alors J'espère avoir répondu A votre question Madame Soleil Vous avez la parole Oui Je voulais vous dire Que j'ai beaucoup aimé Votre définition De la poésie Je ne sais pas Si c'était intentionnel Mais moi Je l'ai pris Comme intentionnel La poésie La poésie Ça vient du cœur Je trouvais ça Très très beau Pour définir la poésie Et d'après Je vous ai écouté D'après ce que vous dites Vous avez composé Des poèmes en français En russe Et vous dites un peu En anglais Alors moi Je suis plus ou moins Bilingue Et je voudrais Que vous me dites Quelle est votre expérience Quand j'écris Des poèmes en français J'emploie Un morceau De mon cerveau De mon cerveau Ou de mon cœur Qui sont différents Que quand j'écris En anglais Ça vient de deux parties Différentes Et c'est jamais Pour moi C'est jamais Traduction Mon pour mot Parce que Comme vous dites Ça vient du cœur C'est l'émotion L'émotion en français Est différente De mon émotion Avec la culture américaine Alors je voudrais Que vous partagiez Avec nous Ce qui se passe Avec vous Il y a Il y a comme une osmose Entre Les personnes Auxquelles je pense Et l'écriture Et en fin de compte L'émotion Reliée à la personne Dirige en fin de compte Les mots Le stylo Oui Oui L'expérience en russe C'était différent J'essayais D'écrire Directement En russe Et Lorsque je prendrai Ma retraite L'année prochaine Ben Un des projets C'est d'apprendre L'espagnol Et puis J'ai vraiment L'intention De commencer A écrire Des poèmes Dans la langue espagnole Que j'aime Que j'aime tellement Quand j'avais 16 ans J'ai comme raté L'occasion D'apprendre l'espagnol Depuis ce temps-là Je vais le regret Je vais le regret Mais un jour Et ça va arriver Parce que je vais avoir Le temps Et je vais pouvoir Me laisser aller Quand j'ai appris Un peu de Hindi Avant d'aller en Inde J'ai écrit de la poésie En Hindi C'est comme plus fort Que moi Quand je fais L'apprentissage D'une langue Ben Il y a ce plaisir D'écrire Des textes Utilisant la langue Que j'apprends C'est très modeste Mon apprentissage En Hindi Mais bon C'est venu aussi Quelques textes Moi j'ai une question Pour vous Denis Donc puisque vous écrivez De la poésie en russe Et Quels sont vos poètes Russes Référés Oui Parce qu'il y a Anna Akhmatova Akhmatova Et puis Marina Tsverskaya Marina Tsvetaeva 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 Oui c'est ça exactement Oui J'ai une anthologie De la poésie russe Mais c'est Ces deux poétesses C'est vraiment Les poétesses Qui me parlent le plus Quand je marchais À Saint-Pétersbourg Je lisais Akhmatova Et puis Elle m'accompagnait Quand je marchais Vous savez Quand j'étais Quand j'étais à Moscou Et je marchais À partir de l'appartement Où nous étions Je passais devant La maison De Pouchkine Il avait vécu Les premières années De son mariage Je continuais Je passais devant La maison De Tolstoy Où il avait écrit Guerre et paix Et je passais Devant la maison D'une de ses poétesses Avant de finalement Arriver au bureau Alors tout ça Pour dire que Et puis bon Quand j'étais là J'ai participé Pas comme poète Mais bon Comme spectateur Comme auditeur À quelques soirées De poésie Donc j'ai Être initié Un peu À quelques nouveaux Poètes russes aussi Merci Est-ce que quelqu'un A une dernière question? Non? Non j'en ai Oui? Oui? Mme Solaï? Proposé Je voudrais Je voudrais Que vous m'expliquiez Plus ou moins Quelle est la différence Entre la poésie québécoise Et la poésie française Parce qu'il y a des poésies françaises En Afrique À votre avis Qu'on soit en Afrique Qu'on soit en France Qu'on soit en Belgique Qu'on soit En Orient En Orient Je pense à Kim Thuy D'origine Vietnamienne Qui écrit en français Qui est canadienne Ying Chen D'origine chinoise Qui écrit en français Qui est canadienne Qu'on soit Qu'on soit Qu'on soit Cajun De la Louisiane On aime La langue française Et poésie qui vient De différents continents Ce qui unit Ces poètes De ces différents continents Et on le voit Dans les soirées De la francophonie On les voit Dans les soirées De la francophonie À quel point Cette langue française Peut nous unir Nous rassembler Nous rassembler Dans nos écritures Dans nos valeurs Aussi La poésie québécoise J'écoute Des gens Réciter Ou dire Des poèmes Des poétesses Du Québec Des poètes Du Québec J'écoute Des poètes français Il y a énormément De similitudes Bien sûr Si on parle en joual Si on utilise Une langue Qui est Le joual Qui est la langue Parlée encore Dans quelques endroits Au Québec Là c'est complètement différent Et puis bon On utilise Au Québec Je le fais Moi Et je pense Que j'ai une langue Bien sûr Qui a certaines spécificités Qui a certains Certains mots Certains vocabulaires Qui est davantage Québécois Mais bon On se retrouve On se retrouve En francophone Et en francophile Parce qu'il y a plein Ça fait plaisir De voir tous ces francophiles Qui sont rassemblés Ce soir Je vais vous laisser la parole Une dernière fois Denis Parce que vous avez Une petite annonce À faire Avant de Voilà Oui merci Alors voilà Ça me ferait plaisir D'offrir À ceux qui sont intéressés Un livre J'en ai une cinquantaine Comme ça Que je pourrais vous envoyer Je vous l'offre La seule chose Qui serait votre contribution Ça serait de payer Pour l'enveloppe Et pour l'envoi Pour envoyer Un de mes livres J'en ai cinq Comme ça Ça revient Dans une enveloppe Pour l'envoyer Chez vous Ça coûterait Sept dollars Américains Mon adresse courriel Je pense que vous pourriez L'avoir Par un courriel Que Que Natacha Va vous envoyer À vous Qui avez participé À la soirée Et ça me ferait plaisir Encore une fois De vous envoyer De vous faire parvenir Un de mes livres Avec plaisir C'était mon annonce Merci beaucoup Denis Natacha Je vous laisse la parole Pour conclure la soirée Mais je voulais Simplement vous dire Denis Combien nous étions contents De vous avoir eu À l'Alliance française Puisque nous vous avons Pour conclure la première fois Il y a maintenant Trois ans Lors de la nuit de la poésie La première édition De la nuit de la poésie En langue française Que nous avons fait Donc au mois de mars Dans le cadre du festival De la francophonie Il y a trois ans Et où nous avions tous Été absolument subjugués Par votre manière Par votre performance Il n'y a pas d'autre mot Pour déclamer la poésie Nous avons ensuite su Que vous aviez fait du théâtre Et ceci explique cela Mais je suis contente Ce soir D'avoir entendu Pour la deuxième fois Ce très très beau poème Que vous aviez écrit Et que vous aviez lu À la nuit de la poésie La première édition Que vous aviez écrit Pour Violette Qui m'avait beaucoup Beaucoup émue Quand je l'avais entendu La première fois Donc je suis ravie De l'avoir pu le réécouter Natacha à vous Pour la conclusion Écoutez je pense Que Sarah a tout dit Vraiment merci Denis Pour cette soirée Poétique merveilleuse Beaucoup de chance Pour vous Pour tous vos projets Dans le futur Et je dis merci À tout le monde D'être là avec nous Et je vous souhaite Une belle continuation De cette soirée Et bon week-end Et à bientôt Sous-titrage ST' 501